Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Clash Royale sur un archétype, voire un deck en fait, simplement un deck oublié et puis un deck que vous adorez tous, un deck qui vous fait plaisir, c'est le deck de Clash Royale, c'est le Molosses Clones, et pour nous le présenter, un quelqu'un que vous nommez souvent comme étant un des meilleurs joueurs Molosses français, avec Ayoub, on retrouve souvent son nom, Soacha Assoir, et Ayoub, bienvenue à toi Acha. Merci, bienvenue de l'invite. Alors du coup, tu joues ce deck en ladder, alors Eichel, tu es top 500 ladder, avec top 400 même, d'ailleurs. Je sais plus, je suis comme à 372, ouais. Qu'est-ce que tu penses du Molosses Clones dans la méta actuelle ? C'est compliqué un peu, il y a beaucoup de decks qui le contre, mais bon, c'est toujours un peu la surprise, ça peut passer, maintenant je sais jouer un peu, pas mal de match-up, du coup en vrai ça le fait pas mal. C'est vrai qu'il y a des match-up délicats, où il faut vraiment, enfin, ok c'est Molosses Clones, mais il y a des match-up, vraiment il faut savoir les jouer, parce que des fois il faut faire des clones défensifs et tout, ou faire des clones taux, ou des clones tard, enfin... C'est ça en fait, il faut jouer sur le cycle des cartes, le foin en vrai c'est pas mal important, parce qu'on peut gagner grâce au foin face à un counter. C'est clair, ouais je suis bien d'accord avec toi. Donc tu nous as partagé trois replays, on part sur le premier... Alors, ici tu es contre du mortier, du mortier bait, lui c'est un mec, je tombe souvent contre lui en ladder, la plupart des saisons là, il joue la même chose, contre ça je trouve que ça va, j'ai plutôt match-up. C'est parce qu'il joue bûche aussi, et que tu te mets pas trop mal non ? Ouais c'est ça, avec BDN c'est déjà un peu plus chiant, mais bûche encore ça va, ouais. Mais bon, je prends quand même beaucoup de dégâts en général, quand il est dégâts comme ça. Ouais ouais, enfin, il y a moyen de le perdre le match-up. Ouais ouais, c'est un peu la course aux trois couronnes limite en fait, s'il capte ça, parce que je perds une... en fait dès que je pose le molos, je sais que je perds une tour, forcément. Bah d'ailleurs du coup tu ignore complètement à gauche, je m'étais demandé justement s'il valait mieux, bûcheron à gauche ou ne rien faire ? Donc pour toi il va mieux de rien faire ? De rien faire, dans le x1 en fait, on peut pas se permettre, contre la plupart des decks, on peut pas trop défendre, du coup le mieux c'est de tout miser sur l'attaque, c'est de mettre un maximum de dégâts. Ouais. Là si je mange, j'envoie bûcheron, j'ai raté mon clone, ouais. Aïe aïe aïe, c'est... C'est bûcheron, ouais bûcheron, bébé drag clone, ouais. Mais je prends la tour quand même normalement, si j'étais pas de conne, ouais je prenais la tour sur ce poche là. Ok. Il rate sa BDF en plus. Ah oui, il voulait faire juste à la fin. Bah en même temps, c'est pas évident, c'est pas évident parce que... Parce qu'il y a plein de trucs à BDF, vu le rayon du truc, c'est un peu compliqué. Clairement, et là tu vas faire un petit grattage roquet, parfait. Là je crois que je repars en lavant, ouais. Vu qu'il a posé les gobelins, je sais que j'ai une petite avance, je me dis c'est reparti, je peux défendre là cette fois-ci à l'armée de squelette, s'il pré-shot pas bûche. Ouais, ok, ce que tu vas faire du coup... Ah il met quand même la bûche. Ouais, il met quand même la bûche, ouais. Du coup là, pareil, je peux que ignorer. Mais je sais que là, vu qu'il a pas la BDN, je peux faire des push bébé drag avec chauve-souris clone. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a ça. Ça dépop assez rapidement les fripons. Du coup, ouais, c'est ce que je vais faire. J'ai eu de la chance à décaler le bébé drag sur la bouche. Ah, et là ça devient chaud pour lui. Est-ce que quand c'est comme ça, tu remets un bûcheron à droite ou non, ouais, tu rajoutes la boule de neige, c'est bien joué. Ouais, là faut tuer les petites troupes après, limite de repartir fond de map. Là, de toute façon, je suis bien installé. Je sais qu'avec les deux tours en moins, c'est beaucoup plus simple. Il se met la petite démo des 20 wins. C'est bien parce qu'il doit remettre bûche, mine de rien, la tour n'est pas encore prise pour lui. C'est ça, ouais. Je me suis dit que je vais def parce qu'à mon avis, il va pas pre-shot. Moi, la plupart du temps, je défends pas beaucoup. Et vu qu'il le sait, il a pas tendance à t'embêter de pre-shot que ça dans la game. Ouais, ouais, je sais pas. Ouais, là, tu remets direct un clone pour avoir le B-Dragon et les battes surtout. C'est ça. Ouais, là, c'est la fin de... C'est vrai qu'en 3 couronnes, ça se passe bien. Enfin, une fois que t'as déjà pris les deux tours... Ouais, c'est ça. C'est très compliqué de défendre parce que la tour centrale, elle fait pas beaucoup de dégâts. Du coup, j'accumule pas mal de trucs. Qui t'es contre du... Ah, bah voilà, justement, je pensais à ce match-up. Là, c'est qu'il est dur, celui-là. Celui-là, il est compliqué. Juste avant cette game-là, je lose le même match-up. D'accord. C'est-à-dire déjà... Ça serait peut-être intéressant de voir également la lose, du coup. Ouais, si tu veux, je te la part, t'as juste... Ouais. C'était contraint. Mais il était un peu plus chaud, le joueur, quand il j'ai lose. Il a pas fait d'erreur. Mais écoute, on verra les deux. Et comme ça, j'ai grave. Donc là, évidemment, tu def à gauche, mais... Bah là, en fait, j'espérais juste qu'ils zappent pas ou qu'ils mettent pas de troupe. Parce qu'il sait que j'ai l'armée de squelettes, tu vois, comme c'est que j'ai la vaclaude. Du coup, je peux faire de la value avec les bats, mais je l'avais pas en cycle, là. Tu l'as fait en mode poker, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ça a pas payé, malheureusement. Mais ça, normalement, je prends la tour aussi. Ah ouais ? Là, les PK, pareil, c'est compliqué de défendre. En fait, on peut pas défendre un spam bridge dans le foirin correctement. Non, je peux pas. Du coup, le mieux, c'est de tout miser sur l'attaque, pareil. Essayer de pas prendre un 3-star. Ouais, mais le truc, c'est que lui, il a quand même l'arche magique bien mis défensivement avec le poison, ça cline bien, quand même. Bah, lui, il m'a mis Cheros, si je dis pas de conneries. Il m'a pris deux tours avant que j'arrive à faire quelque chose. C'est quand même, ouais, c'est des trucs vraiment, ça c'est le genre de match-up vraiment chaud en mode, là, ça. Là, par exemple, tu vois le Prince Ténébreux, je peux pas y retoucher, ouais. Si je rajoute quelque chose, mon push, là, il ressemble à rien. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Je crois qu'il rajoute une voleuse en plus. C'est ça qui est pas évident non plus dans le Blu-Screen, c'est de pas défendre, quoi. Ouais, il faut assumer les dégâts, il y a assez souvent en plus. Là, je clone, j'espère que ça va dépop assez rapidement. Ouais, c'est pas grave, parce qu'il a pas d'élex pour def, là. Et là, c'est 4, c'est-à-dire, c'est soit poison, soit une troupe antiaérienne qui choisit poison. Ce qui, toi, ne te dérange pas, parce que tu vas quand même prendre la tour là-dessus, hein. Ouais, bah du coup, ouais, je prends la tour. En gros, t'as plus beaucoup d'HP chez toi, en gros. J'espère, en fait, prendre la deuxième directe. Ouais, c'est ça, 2000 PDV, là, ça peut aller très vite, tu vois, avec les carquilles, là. Qui est trop bizarre, zap, ouais, def, hein. Du coup, là, je crois que j'ai décidé de ne pas repartir en Lava direct. Ouais. Parce que je savais que si je repose dans un Lava, j'étais... Ouais, il y a Lightborn, il te met tout, hein. Lightmedia avec le bélier, le prince ténébreux, l'arche magique, machin. En plus, il commence à charger les fonds de mave, comme ça, j'ai plus rien au sol pour arrêter un prince ténébreux. Ouais, t'as que l'armée de squelette, ouais, c'est galère, là. Et là, en fait, j'ai fait un truc, c'est que je lui ai mis une petite tentation au poison, c'est-à-dire que, voilà, j'ai tanké comme ça, et il pensait peut-être que j'allais clone, je sais pas, les troupes, là. Et du coup, en mettant le poison, là, il m'offre un clone rentable, là, je peux clone, là, voilà. T'as pas hésité à utiliser le bûcheron offensivement, moi, j'aurais pas osé, je crois. Ouais. Bah, vu que je compte cloné, je sais qu'il y a un sort de rage, après, les troupes, ça peut aller très vite. Et ouais, je prends la tour, là. Ouais, waouh, c'est pas évident, c'est tellement chaud. Bah, écoute, je te laisse partager l'autre P.K. Ah ouais, tu m'étonnes, t'es content de gagner. Si je vous parfaitement, tu ne peux rien faire. Là, toi, ta seule chance, c'est de réussir à le faire paniquer, d'une façon ou d'une autre, pour qu'il fasse des erreurs, quoi. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où il met P.K. du même côté que moi, pour tanker mes troupes aériennes, et qui est poison, je peux pas passer, ouais. Ok. Donc, il joue Phantom Royale, ce qui est relou aussi. Parce qu'il y a pas un bûcheron. En plus, je vais faire une... Ouais, je peux pas l'arrêter, je suis obligé de laisser un peu taper. Mais là, je vais mettre une bonne machine qui va prendre les deux côtés, ça va défendre un petit peu les deux, ouais. Clairement. Je pense vraiment que c'était le meilleur play que tu pouvais faire, ça. Et là, du coup, tu pars en BBD ou en... Non, je pense que j'étais bûcheron, puis BBD aussi derrière. Ok. Là, en fait, j'hésite pas à faire une... Ah non, ouais, j'ai mis quand même le BBD, mais je savais qu'il a les poisons, en fait, donc Claude ne sert à rien. Ouais, ouais. Et là, ouais, j'étais pas loin de prendre la tour. Ouais, j'avoue, c'est pas mal, hein. Franchement, t'as mis beaucoup de dégâts, hein. Ouais. Après, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'il faut deux boulets de neige, hein, je sais pas, pour finir. Ouais. Mais là, ouais, pareil, je peux pas arrêter ça, quoi. Ah, yaya, yaya, yaya. Et tu vois, il a juste l'archet magique, juste l'archet magique. J'ai obligé d'en être une machine, et là, il me prend la tour là-dessus, ouais. Ouais, bah ouais. Je peux plus redf. Non, clairement pas, ouais. Après, même avec une avance en Elex, en fait, c'est pas utile. Parce que je peux pas, en gros, il tanque tout avec le P.K., j'ai beau mettre même les trois troubles derrière, sans cloner, ça passe pas, ouais. Et là, tu vas devoir laisser la bonus connectée, du coup ? Hum. Ouais, tu vois, là, j'ai cinq d'avance, je me dis, vas-y, je repars en lava, peut-être yaya moyen de prendre la tour de guerre. Ouais, yaya moyen de faire un truc, hein, je suis d'accord avec toi. Hum. Donc là, t'es parti en push, tu vas mettre le BB Dragon, du coup. Ouais, BB Dragon, bûcheron clone. Là, tu mets quand même le bûcheron, même sur P.K. Hum. Ouais, bah avec, en fait, la rage, là, elle est pas... C'est indispensable, quoi. C'est pas mal utile. Ouais, et ça dépop aussi un petit peu le P.K. Ah non, je crois que j'ai pas mis le bûcheron cette fois-ci, ouais. Ouais, il a mis un bon électro-sorcier également. Hum. Ah bah avec la value des bats, ça. Ah mais ça, c'est que l'arche magique, t'as rien pour aller chercher, quoi. Hum, ouais. Et du coup, il est chiant, parce que s'il tempo avec quelque chose devant, l'arche magique derrière, c'est compliqué de passer. Ah, yaya. Là, j'ai plus aucune troupe pour D.F. À partir du moment où il y a un arché derrière, ce qu'il lance, là, c'est... C'est vraiment l'arche magique, hein, qui pose problème. Ouais. Après, de temps en temps aussi, l'électro, parce que la value qu'il peut faire sur les bats, c'est aussi chiant. Ouais, c'est clair, c'est un double zap, quoi. Oui, oui, je suis d'accord. Parce que des fois, quand les gens ont juste un zap, par exemple, dans le deck, j'essaie de le bait un petit peu, et je peux prendre des tours, parfois, juste avec une armée de squelettes, tu vois, ou quand il a plus d'électre, ou aucune troupe pour le D.F. C'est vrai, ça. J'essaie de forcer, mais... Mais là, il a tellement de trucs, du coup, il se retrouve avec le poison, l'électro, le zap, l'arche magique. Ouais, tu t'en es forcé, mais t'as vu comme ça défend bien ? C'est ouf. Ah, c'est ça, hein. Ouais, ouais, c'est... Ah, lui, il était bon, lui. Lui, il était bon. Clairement, je suis d'accord avec toi. Lui, je l'avais joué hier, en plus, aussi. C'est du golem délixir, ça. Ouais, mais du coup, c'est très, très chaud de passer. Ouais, et il jouait poison, en plus, ouais, c'est pas le sœur qui t'arrange. Poison, tornade... Quand t'as mollus, en main de départ, tu pars en mollus ? Ah, toujours, ouais. Faut toujours essayer de le... Parce que des fois, je peux gagner juste sur le cycle des cartes des gens qui ont un half-counter contre moi. Je peux les surprendre, pareil, et win. OK. Et vu que j'ai un deck... En vrai, il tourne vite, le deck, il a 3,6. Il y a beaucoup de cartes qui ne coûtent pas très cher. C'est vrai. Donc, il ne faut pas hésiter à lancer un lava, en fait, au début de game. OK. Là, du coup, tu BDN pour le rapprocher, pour essayer de le tuer. C'est ça. Mais bon... Ah, il rajoute un poison, en plus ? Il n'y a pas le temps, lui. Enfin, une tornade, pardon. Tornade, ouais. Ah, sinon, il prenait quand même cher. Ouais, c'est vrai que c'était pas déconnant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et le pire, c'est la guérisseuse aussi, dans le match-up, là. Parce que, du coup, pour D-Pop, la SDN, elle se fait soigner, en plus de ça. C'est un peu chiant. Après, le feu à Barbare, ça m'arrange pas mal. Ouais, c'est vrai que le feu de Barbare, c'est toujours plus sympa. Elle est bien jouée, toi, à mes squelettes. Vu qu'il est avec laquelle fu, tu savais très bien que... Avec la rage, ouais. Ça lui fait gâcher une carte à 4. Et en plus, ça évite de me retrouver avec ça derrière le golem d'Elex, là. Parce que c'est inarrêtable. Oui, c'est clair. Le golem d'Elex SDN, là. Plus guérisseuse, oui, c'est clair. Ouais. Ouais, tu mets quand même deux troupes pour défendre l'arche magique. Parce que je sais que ça contre-attaque. Et normalement, il est censé redef, en fait, derrière. Parce que sinon, je prends 1000, mais il s'en sort des gars. Mais je crois qu'il n'a pas redef, ouais. Il s'est dit... Ouais, je vais garder ça en E-X hier, quoi. Hum, hum. Ok. Mais bon, c'est là où les problèmes commencent. Parce que là, du coup, le bus qui va me mettre, ça va être compliqué à arrêter. Bah, tu m'étonnes, ouais. Parce que là, il va rajouter une guérisseuse derrière. Ouais. L'Elex, c'est pareil, t'as rien pour le gérer, donc... Hum, ouais. Ah, la machine, il faut que je la mette loin. Pour essayer de la taper, mais... Ouais, quand il est tanké, c'est compliqué. Là, j'ai mis de mauvaise armée. Ouais, ce que je vais dire, vu qu'il jouait fût, c'était pas... C'était pas très bien joué. Ouais. J'essaie tant bien que mal d'arrêter... Ouais, et puis de défendre en mollusconne, c'est trop dur. Mais tu vois, genre, cycle quand même une assez rapidement, à la ramée avec le x2. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc là, à un moment, tu dis, ok, stop. J'arrête de jouer à son jeu, je vais mettre une machine juste pour défendre ou un truc comme ça. Mais en fait, il a forcé, il a forcé de ouf. Là, il a continué à push. C'est-à-dire, j'ai failli me manger un 3-star. Mais si je défendais ça, je savais qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Avec l'élixir qui allait me rajouter... Ouais, clairement. Parce que là, du coup, effectivement, t'es en train de récupérer tous les pops d'élixir. Tu peux, limite, remettre un deuxième mollusque. Il a plus le poison. C'est-à-dire, là, directement, je vais mettre un... Ah, c'est-à-dire. J'utilise sa tornade. Il veut pas trop... Il veut pas utiliser sa tornade, toujours pas. Il attend de faire une value avec une troupe. Du coup, je rajoute un BB drag. Et puis là, le spam... Ouais, il faut... L'armée de squelette aussi est très bonne. N'hésitez pas à la mettre comme ça dans le pocket. Elle est tellement dur à défendre. Ça me fait gagner beaucoup de games, ouais, ça. Au milieu, là, quand il y a une machine surtout qui tape, ça fait que la machine est tankée. Ouais, c'est clair. Et puis, du coup, le feed barbare, tu peux pas bien l'utiliser parce qu'il part à gauche et à droite. C'est ça. Ça va très, très vite. Là, il l'a mis au milieu sur rien du tout, carrément. Carrément. On est parti pour une partie en live ? Cinq saisons que je rajoute la vague l'orignée. Ah, ouais. Alors là, j'ai pas l'avant-main de départ, mais je l'ai dans la carte juste après. Du coup, je sais que le débat est tranquille. B-B-Dragon. Là, en plus, du coup, son B-B-Dragon va être tanké par... Par la tour. Enfin, le mollusse et ça a tombé sur la tour, c'est ça. Je fais plus de A, c'est du golem, je pense. C'est possible. Un match-up dur. Ouais, c'est compliqué. Surtout que là, j'ai pas envie de le dé... Ah, c'est du golem. C'est le même deck que tout à l'heure. A voir les gros sors qui jouera. T'en as la boule de feu. Ah, ouais. Ça va, BDF. BDF, je sais pas, en fait. Des fois, j'ai l'impression que c'est mieux pour moi et des fois, compliqué. Parce que la machine, du coup, elle meurt tout le temps. C'est vrai. Mais j'aurais quand même tendance à préférer une BDF, mais c'est pas le... Enfin, ça reste toujours embêtant, c'est sûr. Ouais. Ouais, du coup, t'as pas récupéré ton moloss, là, donc tu vas devoir recycler tes battes. Ouais. Ok. Oh là là, en plus, il part. Oh, je vais mettre la 20, mais je suis pas très content de faire ça, quoi. Ah ouais, tu vois, moi, j'aurais pas fait ça. C'est intéressant. Ouais, le problème, c'est que toutes les troupes que j'allais mettre à ce moment-là font map, allaient servir à rien. Allait se faire tuer. Ouais, en plus, il a hydra. Ouais, je comprends. Là, au moins, il va tanker un petit peu. Faut que je tue vite son truc, là, pour faire plus 4. Bon, le BDF, il fait une bonne value sur la sorcière de la nuit. Oh là là. Là, je l'ai essaie taper, j'sais pas le choix. Il a claqué sa torrent. Ouais, vous avez autant d'XR. Là, par contre, tu peux partir en moloss, du coup. Il a quoi, comme sort ? Il doit avoir une bûche, je pense. On sait pas, il manque un sort, mais c'est possible qu'il ait une bûche et qu'il ait pas utilisé. Enfin, il y a une carte qu'il a pas utilisé jusque-là. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cloner ça. Avec un peu de chance, ça va dépop assez rapidement déjà. Est-ce qu'il va BDF, ma truc ? Même pas. Non, il met un blague dessus. OK. On va BDN, le hydrag, là, qui essaie de mourir. Pas ouf. Ça, c'est dur, hein ? Ouais, là, ça va être dur. Ouais, parce que lui, BDF, il repose un nicolem devant et c'est parti, quoi. Oh, là, 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 elle est magnifique, cette arme. Elle fait mal. Elle fait beau. Là, c'est la lousse, je pense. Il a accumulé trop de trous. Oh, c'est dur de rush en moloss, chat. Ouais, compliqué, celui-là, là, je l'ai win tout à l'heure, là, mais très, très dur. S'il joue bien, en plus, il avait la guérie, il n'a pas mis une seule fois de la game. Non, mais ouais, clairement. Mais je trouvais qu'il jouait propre, là. Ouais. Elle n'a pas été dégueu, je n'ai pas fait de dégâts. Yes. Je te laisse relancer quand tu vas. OK, tu sais qu'il joue Buche, c'est déjà une bonne info. Ah, si c'est ArcX, pas très content non plus. Ouais, mais ce n'est pas Golem de Glace. Donc déjà, même si c'est ArcX, c'est jouable. Ouais. Là, je ne vais pas jouer ArcX, il faut vraiment que je garde mes cartes dans le bon cycle. Ah, c'est du Lockbait. J'avais que ça, c'est super. Du coup, Lockbait, TDE, ça aussi, c'est bien relou. Ouais, ouais, c'est pas simple, je comprends. Là, après, ouais, son Gwang n'est pas incroyable. Je joue Lava juste pour tamper un peu, mais je sais que je ne vais pas faire de dégâts. S'il défend bien, je ne fais pas de dégâts. Ouais, mais comme tu dis, ça va lui forcer de l'élixir en DEF, donc pendant ce temps-là, il ne t'attaque pas. Hum, c'est ça. Après, le x2, il faut que j'envoie un but. Oh, 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 c'est quoi ce bâtiment ? Ouais. Les bâtiments vont faire un peu de... Non, pas tellement... Ouais, heureusement qu'il a déjà une princesse. Ouais, c'est les princesses qui lèvent tout. Là, je vais attendre que ça monte un petit peu, la princesse, pour ADF. Il faut mettre une machine middle. Pouf, pouf, pouf. Ça va tuer les deux, au moins. Ça, c'est une bonne machine. Peut-être qu'il va leur défendre avec un esprit. Ouais, je pense qu'il va ignorer, ouais. Il se prend deux coups, c'est pas... Ouais. Après, il faut que je fasse attention, parce que la roquette aussi, là, c'est... Il a le fiant, ouais. Ça peut casser pas mal de mes plush, ouais. Nickel, ça ? Là, c'est ma machine qui est importante, en fait. La machine, elle va chercher la princesse, et après, normalement, juste les troupes derrière font le travail. Ouais, ouais, je vais voir, je vais voir. Mais qui joutait ça, ce qui est déjà une bonne info, quand même, pour toi ? Ouais. Ah, c'est pas mal, je suis content. Parce que la T2, vraiment... Ouais, c'est embêtant pour Molas, clairement. Ok, donc, princesse à gauche. Là, ça, c'est à quoi, moi, les deux coupes ? Putain, je fais ça, non, ça... Ah, il les positionne bien, hein. Ah, il les positionne bien, princesse. Ouais. Après, tu mets des bons dégâts, quand même. Ouais. Les deux BB Drax, ça va, ils ont fait le job. Putain, j'allais mettre l'armée. Ouais, bah heureusement que tu l'as pas fait, hein. Ouais. Je vais laisser un peu la princesse taper. Tu peux accepter, hein, à gauche, t'as pas pris trop cher, encore, pour l'instant. Ok. Je vais mettre la machine pour liquider ça. Putain, les deux T2. Là, tu la souraches, c'est vraiment bien, elle est bien jouée, ta machine. Rah, c'était propre, hein. Ouais, fallait attendre un petit peu pour def les princesses, pas trop se précipiter. Ouais, c'est vraiment ça que je trouve sur Moloss, c'est vraiment prendre les décisions au bon moment, pas trop trop se précipiter, genre, accepter de se produire un peu de dégâts, et franchement, t'as très bien montré, je trouve, sur cette partie, comment jouer. J'ai eu de la lue, mais il a pas joué une fois la roquette, et il a pas eu une fois l'occasion de pouvoir mettre all-in, en fait, quand je pose mon Moloss, c'est-à-dire mettre toutes ses troupes... Ouais, mettre un chevalier gancueux, quoi, on connaît les bails. C'est ça, ouais, ouais. En tout cas, merci beaucoup à toi, chat, pour la présentation de Smoloss Cloud dans la méta actuelle. C'est vrai que c'est un deck que j'ai pas pu montrer depuis un moment sur la chaîne, j'aurais juste une dernière question de fin, c'est relatif au sort que tu utilises. Donc je vois que tu utilises Boule de Neige. Ouais, BDN. Pourquoi BDN, pourquoi pas, par exemple, Boule de Feu, c'est parce que c'est trop cher, trop... Ouais, bah c'est, je sais pas, j'ai été habitué à la Boule de Neige, même, par exemple, depuis la méta Flèche, là où les Flèches ont été changées, c'est pas mal du tout les Flèches. Oui, c'est vrai que Flèche, c'est bien. J'ai l'habitude de... J'ai l'habitude de la BDN, pour deux, ça me sauve de pas mal de situations, ça fait reculer les troupes, en fait, c'est pour ça que des fois ça m'aide pas mal. Et ça reset aussi le DDE, qui est une carte qui me counter beaucoup. Qui est embêtante, évidemment, le dragon de l'enfer, hein, DDE. Donc ouais, c'est vrai que c'est une carte hyper embêtante. Bah, merci beaucoup à toi, chat. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, voir si chat fait une bonne perte, si vous voulez le revoir de nouveau sur du dateur, en tout cas, n'hésitez pas à le dire. Je vous souhaite à tous une excellente journée, et surtout, prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501